Je vous propose de démarrer. Déjà, bonjour et merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire d'AT2E consacré à la décarbonation des usages énergétiques grâce au biogaz et la méthanisation. Juste pour me présenter rapidement, Thierry Maudoux, je suis membre du bureau d'AT2E au Verne-Rhône-Alpes, plutôt en charge des questions gaz et biogaz, en tant qu'ancien responsable du développement de la méthanisation chez GRDF. Je suis un membre de la méthanisation de la méthanisation et depuis quelques semaines en inactivité. Ce webinaire va se dérouler en fait en trois temps. Une première séquence qui sera consacrée à une présentation de la méthanisation parce que c'est quand même une énergie, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas très bien connue. Il y avait beaucoup d'idées fausses. Et donc pour cela, on a fait appel à Thomas Filiatre du bureau d'études Solagro, qui est spécialisé en méthanisation, mais plus largement en agriculture et alimentation, et qui vous montrera justement que la méthanisation, c'est aussi un outil de transition vers une agriculture plus vertueuse. La deuxième séquence sera présentée par Hélène Gloriez du bureau d'études Greenfish, qui est spécialisée en stratégie durable et qui abordera les contraintes et obligations réglementaires, mais aussi les incitations que vous avez, vous, en tant que consommateur d'énergie pour décarboner vos usages. Déjà, je remercie les deux intervenants pour tout leur travail et leur présentation d'aujourd'hui. Ça a été quand même un gros boulot. Et puis, il y aura un troisième temps, la troisième séquence sera vraiment consacrée aux questions-réponses. Donc, je vous demande, dans le petit onglet de droite sur le site de votre webinaire, de rentrer dans l'onglet questions, les questions que vous voulez poser. Ce webinaire va traiter finalement, essentiellement, du pourquoi on a besoin de décarboner ces utilisations énergétiques quand je suis un industriel ou une collectivité. Hélène déflora un petit peu le comment en parlant un petit peu des usages et plutôt de la façon concrète dont on va pouvoir le faire. Mais cette thématique sera plutôt abordée dans un deuxième webinaire qu'on a prévu le 11 octobre de 10h30 à 12h. Vous pouvez le noter dès maintenant. Et qui traitera vraiment de manière complète ce sujet de comment je décarbone de manière pratique mes utilisations, mes usages énergétiques et mes activités. Il peut y avoir aussi la mobilité, les déchets, etc. On parlera aussi à l'occasion de ce webinaire des enjeux de développement de la filière. Avant de passer la parole à Thomas Filiatre sur la présentation de la métallisation, juste un petit mot sur la T2E. La T2E, c'est une association professionnelle qui a pour mission d'informer et de créer un contexte favorable au développement de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Alors, ça se fait au travers de webinaires ou de conférences comme aujourd'hui. Ça se fait également au travers de six clubs thématiques qui permettent aussi à la filière de discuter avec les services de l'État, de faire une veille réglementaire, etc. Et puis, ça se fait au travers d'une revue bimensuelle qui s'appelle Energy Plus. La T2E porte également trois programmes nationaux pro-SMEN, pro-REFI et puis OSCAR qui sont en fait des outils permettant d'apporter un financement complémentaire aux industriels ou aux collectivités pour la mise en place d'une démarche ISO 50 000 heures, pour également former des salariés sur les sujets de l'efficacité ou de la rénovation énergétique. Voilà, j'en dis pas plus sur le sujet. La T2E, comme toute association, elle vit pour ses adhérents et par ses adhérents. Donc, je vous recommande et je vous encourage assez vivement à adhérer à la T2E pour profiter de l'ensemble de ses services. Et puis, je laisse la parole à Thomas et je vous propose donc de poser vos questions directement sur l'onglet questions. Voilà, à tout de suite. Merci Thierry. Bonjour à tous. Donc, moi, Thomas Filiatre, je travaille effectivement pour Solagro qui est une association de loi de 1901 qui a été créée au début des années 80 et qui travaille sur les thématiques des transitions énergétiques, agroalimentaires et alimentaires. Donc, on est une quarantaine de personnes et on a trois métiers principaux, l'ingénierie conseil, la recherche, la prospective et la formation animation. Et ces trois métiers s'appliquent à six activités différentes. Donc, en passant par la méthanisation, qui est la raison pour laquelle j'ai la chance d'intervenir aujourd'hui. Mais aussi, on travaille sur les sujets d'agroécologie, de la bioéconomie, de la culture énergie du climat, les stratégies territoriales où on s'adresse plutôt à l'accompagnement des collectivités territoriales et tout ce qui concerne les bioressources et la prospective. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un focus sur le procédé de méthanisation. Donc, c'est la méthanisation ou digestion anaérobie. C'est un processus de transformation de la matière organique complexe en matière simple. C'est un procédé qui se fait en absence d'oxygène. C'est pour ça qu'on dit que c'est un procédé anaérobie. Et c'est un phénomène naturel qui a déjà été observé dans la nature. Alors, ce qu'on appelle le gaz de marais, c'est la petite illustration à droite de l'image où on se rend compte que dans certaines conditions, on peut voir des plans d'eau de petite taille faire des bulles. C'est la décomposition anaérobie de matière. On le voit aussi au niveau du fumier ou même des intestins. Par opposition à cette voie anaérobie, il y a la voie aérobie, le compostage, où de la matière organique avec des micro-organismes et de l'oxygène produisent du gaz carbonique et de la chaleur. Pour ce qui concerne la méthanisation, on a aussi de la matière organique, on a aussi des micro-organismes, mais on n'a plus d'oxygène. Et dans ce cas-là, on produit du CH4, du méthane, qui est une forme réduite du carbone, et peu de chaleur. Et si on transforme ce CH4, c'est-à-dire que par exemple, on le brûle, donc on met du CH4 et de l'oxygène, on produit du CO2 et de l'énergie. La méthanisation permet donc de récupérer de l'énergie sous une forme exploitable, le gaz méthane. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, si on part d'un substrat qui est composé de matière organique, de matière inerte et d'eau, par la méthanisation, on va avoir du biogaz, donc du méthane, du gaz carbonique et de l'H2S, du dioxyde de soufre. Et il va nous rester de la matière organique peu dégradable, donc que les micro-organismes ont du mal à attaquer, de la matière inerte, type les minéraux, et de l'eau. Et ça, c'est un produit qu'on appelle le Digesta, qui est en fait le produit issu du processus de méthanisation. Et on va y revenir. Alors, il faut bien se dire que la méthanisation, elle est ancrée au sein de son territoire, et donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent arriver sur une idée de méthanisation. Donc, on a des illustrations et on va y revenir. Ça peut être des produits d'élevage, d'industrie agroalimentaire, tout ce qui peut venir aussi des habitations et collectivités. On pensera notamment aux biodéchets, aux stations d'épuration. Et donc, le processus de digestion de la méthanisation va produire du Digesta, donc c'est la petite illustration en haut de l'image, de l'énergie sous forme de biogaz qu'on va pouvoir épurer pour avoir du biométhane ou brûler dans un co-générateur pour produire de la chaleur et de l'électricité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce biométhane, il peut être à la fois injecté dans un réseau de gaz naturel ou alors utilisé comme carburant. On va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc, qu'est-ce que devient la matière organique au cours de la digestion ? Donc, au départ, on a un substrat de la matière qui est composé de différents produits qui ont une biodégradabilité variable. Par le processus de méthanisation, on va dégrader cette matière et on va donc avoir du Digesta brut et du biogaz. Ce Digesta brut, on peut éventuellement le séparer pour garder d'un côté du solide et de l'autre côté du liquide. Et cette matière-là va se retrouver au sol et se réorganiser pour former de l'humus. La méthanisation, dans son approche agricole, elle a un intérêt notamment sur la question des formes d'azote. Aujourd'hui, l'essentiel de la fertilisation en agriculture conventionnelle est fait avec de l'azote qu'on dit minéral, issu de sous-produits pétroliers. Et donc, l'intérêt de la méthanisation, c'est que le processus de méthanisation va ce qu'on appelle minéraliser l'azote. Il faut se dire que dans les substrats, dans les matières qu'on met dans un méthaniseur, on a de l'azote qui est associé avec différents atomes. Et donc, par la méthanisation, on va minéraliser cet azote. Donc, on va la rendre, ce qu'on appelle en agriculture, plus disponible pour la plante. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'azote minéral arrive au sol, la plante est en capacité de la capter, de la transformer et de l'utiliser dans tout le processus de photosynthèse. Donc, par conséquent, la méthanisation, elle permet d'accéder à une forme d'azote, l'azote minéral, qui va pouvoir venir en substitution d'achat d'azote issu de l'industrie pétrolière. Et en ce moment, c'est d'autant plus important, qu'on a vu les coûts de l'azote minéral exploser. Et donc, les exploitations agricoles qui étaient impliquées dans un projet de méthanisation ont été impactées de manière moindre sur ce phénomène, pour l'instant, on va dire conjoncturel, de forte augmentation de l'azote minéral, parce que le processus de méthanisation leur donne accès à cet élément fertilisant. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, tout à l'heure, je vous ai dit que le digesta, on pouvait le séparer. Donc, si on sépare le digesta, c'est ce qu'on appelle une séparation de phase, on va retrouver dans le digesta liquide l'essentiel de l'azote minéral et dans le digesta solide, de l'azote minéral et de l'azote organique. Pour essayer d'illustrer un peu ce que c'est que ce digesta, si vous avez l'occasion de vous promener dans la compagne, vous avez peut-être vu ce genre d'engin. Donc, en fait, c'est les outils qu'on utilise pour épandre du digesta ou du lisier. Mais c'est avec ça qu'on va venir appliquer ce fameux digesta liquide au niveau des parcelles pour fertiliser les cultures. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une unité de méthanisation ? Plusieurs choses. Si on se concentre sur la partie agricole, on va retrouver tout ce qui est effluents d'élevage, donc les fumiers et les lisiers. On va retrouver des résidus de culture, donc ça peut être de la paille, par exemple. On va retrouver des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Je vais y revenir dans quelques instants pour essayer d'expliquer un peu plus précisément à quoi ça correspond. Et si on regarde en dehors du simple monde agricole, on va retrouver des déchets de restauration et de grande surface, des déchets verts. Donc, on va plutôt se concentrer sur les déchets de thon et les feuilles, puisque en méthanisation, le bois, les micro-organismes impliqués dans le processus de méthanisation, ne sachant pas dégrader cette matière-là, si on l'introduisait dans une unité de méthanisation, le produit ressortirait sans être dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas d'intérêt dans le cadre de la méthanisation. On va retrouver aussi des déchets d'industrie agroalimentaire et bien entendu, les déchets d'assainissement, donc ce qu'on appelle les bouts de station d'épuration. Donc voilà, ça, c'est un panorama de toutes les ressources qu'on peut retrouver dans les substrats dits méthanisables. Ça ne veut pas dire que toutes les unités de méthanisation utilisent l'ensemble de ces substrats, mais ça ouvre un champ des possibles qui est assez intéressant. Et c'est aussi par cette illustration qu'on peut se rendre compte qu'une unité de méthanisation, elle est, ce que je disais tout à l'heure, ancrée sur son territoire. C'est-à-dire qu'elle peut être un outil au sein d'un territoire de transition, donc forcément énergétique, parce qu'on va produire de l'énergie, mais aussi agroécologique, parce que l'arrivée de la méthanisation dans un système agricole peut permettre un certain nombre de choses, notamment au travers des cives. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cive ? Donc, cive, ça veut dire culture intermédiaire à vocation énergétique. La première chose qu'on peut dire sur les cives, c'est que ça n'est pas une culture alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par culture alimentaire ? C'est une culture qui a pour vocation ou d'aller dans le circuit de l'alimentation humaine ou dans le circuit de l'alimentation animale. Et ce qui est certain, et c'est important de le préciser, c'est qu'une unité de méthanisation ne doit pas rentrer en concurrence avec la vocation alimentaire de l'agriculture. Et donc, une cive a cet intérêt-là, c'est que ça n'est pas le cas, elle ne rentre pas en concurrence avec la vocation nourricière de l'agriculture. Donc, les catégories de cives, elles sont de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les cives d'été. Donc, une cive, en fait, on va l'implanter entre deux cultures alimentaires. Imaginons que, donc la première catégorie, c'est la cive d'été, on vient de récolter l'orge, là en ce moment, c'est les moissons. Eh bien, on va décider que, avant d'implanter l'autre culture alimentaire qui va suivre la culture d'orge, on va se servir de ce temps pour couvrir le sol, donc semer ce qu'on appelle une cive d'été. Donc, ça a plusieurs intérêts de couvrir ce sol et notamment, je vais citer les deux exemples et puis on viendra sur les autres exemples un peu plus tard, ça peut permettre d'éviter tout le phénomène de l'érosion. C'est-à-dire que si on laisse le sol nu et notamment en été, quand on a des gros orages, ça peut générer un phénomène d'érosion fort au niveau des parcelles et puis, s'il y a une culture qui est mise en place sur le sol, ça limite le développement des mauvaises herbes. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux catégories de cives, les cives d'été et les cives d'hiver. Qu'est-ce qui fait la différence ? En fait, c'est simplement leur moment de présence sur la parcelle. Une cive d'été, généralement, on va l'implanter en ce moment, au mois de juin, tout début juillet et elle va être récoltée en automne. Une cive d'hiver, elle est plutôt semée à l'automne, elle va couvrir le sol tout l'hiver et on la récoltera au printemps avant d'implanter la culture alimentaire suivante. Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il y a plusieurs intérêts au niveau des cives ? C'est que les cives, elles vont aussi avoir comme fonction de capter tous les éléments fertilisants qui n'ont pas été consommés par la culture alimentaire précédente. Aujourd'hui, l'agriculture est très bien outillée pour pouvoir appliquer la juste quantité d'éléments fertilisants, mais même en faisant ça, il reste toujours ce qu'on appelle des reliquats et l'idée d'implanter de la cive, c'est que ces reliquats soient captés par cette culture pour éviter qu'elles se retrouvent dans les nappes phréatiques, notamment. Et les cives, du point de vue méthanisation, elles permettent de sécuriser la ration et régulariser la production de gaz. Pourquoi ? Parce que notamment quand on a des effluents d'élevage, en fonction de la période de l'année, les animaux, pour ceux qui ont accès à la pâture, ils ont un temps de présence dans les bâtiments réduits en été et donc on a une production d'effluents d'élevage moindre. Donc l'idée, c'est de compenser cette réduction de production d'effluents d'élevage par les cives et ça sécurise la ration parce que ça permet de, comme on récolte les cives à un ou deux moments de l'année, en fonction de savoir sur la décision d'été et ou des cives d'hiver, on fait le stock pour l'année et donc ça permet de mieux sécuriser sa ration. Les enjeux sur les cives, c'est qu'on a encore des retours d'expérience à consolider. C'est une pratique agricole qui est relativement récente. Donc on a encore au niveau de la filière besoin de monter en compétence et notamment en diversifiant les variétés, les stades de récolte et les dates d'implantation pour tenir compte des aléas climatiques notamment. Les limites, en fait, c'est juste un point d'attention, on peut appeler ça une limite ou un point d'attention, c'est qu'il faut toujours prioriser la vocation alimentaire, y compris l'autonomie foragère des exploitations, ce qui veut dire que s'il y a un choix à faire entre les dates d'implantation ou les dates de récolte, il faut toujours le faire en ayant en tête la priorisation sur la vocation alimentaire de l'agriculture. En France, on a le droit d'un point de vue réglementaire d'utiliser des cultures énergétiques. Alors, c'est quoi une culture énergétique ? En fait, c'est une culture qui, en termes de présence sur le sol, vient effectivement en substitution. à la place d'une culture alimentaire, la France autorise à ce que les rations d'unités de méthanisation puissent contenir jusqu'à 15% de culture énergétique. Et en fait, on se rend compte que dans les faits, on n'a que 7% de culture alimentaire dans les plans d'alimentation des méthaniseurs. notamment parce que les porteurs de projets d'unités de méthanisation se rendent compte que d'un point de vue économique, les cultures énergétiques ne sont pas aussi concurrentielles, on va dire, que des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc les CIV. Là, une petite illustration des différentes externalités agronomiques et financières positives des CIV. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça évite l'érosion des sols, ça diminue les mauvaises herbes, ça limite la pollution des eaux et trois autres éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que ça augmente la séquestration du carbone dans le sol. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout le système racinaire de ces fameuses CIV, lui, il n'est pas récolté. Donc, en fait, il va permettre de stocker, de séquestrer du carbone dans le sol. Ça permet de produire une énergie verte et locale parce que, globalement, les CIV sont produites à proximité immédiate des projets de méthanisation. Ça permet de produire un engrais vert parce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans la matière organique, on retrouve de l'azote, donc on va en retrouver dans ces fameuses cultures intermédiaires. Et, par le phénomène de la minéralisation, ça donne accès à de l'azote minéral qui va pouvoir être épandu sur des cultures et donc venir en substitution d'engrais chimiques. Et enfin, ça offre un complément de revenu, soit de manière directe quand une exploitation est productive de CIV et qu'elle la vend à une unité de méthanisation, soit de manière indirecte quand c'est l'unité de méthanisation qui produit elle-même ces CIV, mais comme ces CIV génèrent de l'énergie et que cette énergie est vendue, et bien du coup, ça permet d'avoir un complément de revenu. Une illustration pour montrer la diversité des valeurs énergétiques des différentes matières qu'on peut mettre dans un méthaniseur. Là, on se rend compte en haut qu'on a plutôt les effluents d'élevage qui sont relativement peu concentrés en énergie, donc en mètres cubes de méthane par tonne de matière brute. À l'inverse, d'éléments comme de la graisse par exemple, ou usagers ou stations d'épuration qui, elles, sont très concentrées en termes d'énergie. Donc, quand on réfléchit à un projet de méthanisation, c'est des éléments qu'on va avoir en tête pour essayer de trouver la meilleure ration pour un juste équilibre technico-économique du développement du projet. Alors, j'ai dit tout à l'heure que quand on fait de la méthanisation, on va donc prendre de la matière organique, elle va être dégradée, et je vous ai pour l'instant parlé essentiellement du digestat, mais ce qui nous intéresse dans le cadre de la méthanisation, c'est avant tout et aussi le biogaz. Donc, le biogaz, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fameux résultat de la dégradation de la matière organique qui est composé entre 50 et 60 % de méthane et entre 40 et 50 % de gaz carbonique. Et donc, ce biogaz, on peut le valoriser de trois façons différentes. La première valorisation, c'est la valorisation pour obtenir de la chaleur, soit directement dans une chaudière, soit dans un procédé thermique. Donc, schématiquement, on va brûler ce biogaz en brûlant, il dégage de la chaleur et cette chaleur, on va l'utiliser soit en usage direct, soit on va introduire cette chaleur dans un réseau de chaleur. L'autre mode de valorisation, c'est ce qu'on appelle la co-génération. Donc, en gros, c'est un moteur qui a été transformé, enfin, adapté, on va dire, pour que son carburant soit le biogaz. Ce moteur entraîne une génératrice et va produire de l'électricité. Cette électricité, on va l'injecter sur le réseau électrique, on va la revendre pour dégager un revenu issu de la méthanisation. La co-génération produit aussi de la chaleur. Le circuit de refroidissement du moteur, donc, typiquement, si je fais un comparatif, le radiateur de votre voiture, par exemple, cette chaleur-là, on est en capacité de la capter et soit on va l'utiliser en usage direct dans un process, par exemple, soit on va l'injecter sur un réseau de chaleur et donc la vente de cette chaleur va participer à l'équilibre économique de l'unité de méthanisation. Et la troisième voie, c'est ce qu'on appelle l'épuration. Donc, en gros, par un procédé, on va séparer le méthane d'un côté et le gaz carbonique de l'autre. Le méthane, il va être soit injecté dans le réseau de gaz, soit utilisé pour la mobilité avec une station GNV, donc gaz naturel pour véhicules. et le CO2, on peut l'utiliser et on voit de plus en plus de projets qui réfléchissent à l'utilisation de ce CO2 dans des procédés industriels. Traditionnellement, en agriculture, on l'utilisait pour enrichir l'atmosphère des serres en gaz carbonique pour stimuler la photosynthèse, mais on voit des industriels qui réfléchissent à, notamment dans l'industrie agroalimentaire, récupérer ce gaz carbonique pour pouvoir ou gazéifier des boissons ou utiliser dans d'autres procédés. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'émerger depuis quelques mois, années maintenant, puisque jusqu'alors, le CO2 qui était séparé était, comment dire, rejeté dans l'atmosphère. Quelques équivalences énergétiques entre 1 mètre cube de biomethane convertis en électricité, en bois, en charbon et en essence pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que représente en termes de valeur énergétique 1 mètre cube de méthane et à droite, quelques potentiels énergétiques d'effluents, d'élevage, le lisier de fumier et d'une culture, en l'occurrence, l'ensilage de maïs. Quelques points sur les externalités positives de la méthanisation. Un des effets de la méthanisation, c'est notamment la diminution des odeurs à l'épandage des effluents d'élevage. Et ça, on l'a mesuré de manière précise avec ce qu'on appelle un jury de nez qui ont fait des comparatifs en termes d'intensité d'odeur entre un lisier non passé en méthanisation et un lisier qui est passé par la méthanisation. Et en fait, on se rend bien compte que la méthanisation a pour avantage de réduire cette question des odeurs à l'épandage. et donc la méthanisation, c'est aussi en termes d'approche du territoire un moyen de simplifier les relations entre le monde agricole et le monde non agricole dans les nuisances que certains peuvent voir notamment au niveau de l'épandage des effluents d'élevage. Il y a un programme de recherche qui s'est intéressé au bilan énergétique qui est gaz à effet de serre de la méthanisation. C'est le programme Métal A.E. Et donc, on se rend compte que quand on fait le bilan d'unité de méthanisation, en moyenne, on produit 5 à 10 fois plus d'énergie que ce qu'on en consomme et le gaz carbonique qu'on évite d'émettre est 3 à 6 fois plus important que le gaz carbonique qui est émis par le procédé. Sur les exploitations agricoles impliquées dans des unités de méthanisation, les trois points qui ressortent particulièrement, c'est la baisse de la dépendance aux fertilisants minéraux, la baisse du recours aux énergies fossiles et la diminution des gaz à effet de serre émis. Ces trois points-là sont très importants et d'autant plus, là, on le touche du doigt quasiment quotidiennement dans le contexte actuel, avec toutes les conséquences que le conflit ukrainien peut générer, notamment sur la question des fertilisants. Et dans un objectif plus général de transition agroécologique et énergétique, la diminution des gaz à effet de serre liés à l'activité agricole, c'est aussi un point très important et c'est quelque chose que la méthanisation aide à atteindre. Quelques ordres de grandeur sur une analyse de cycle de vie sur le biométhane. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va regarder les deux extrêmes. Le premier, c'est le gaz naturel ou gaz fossile. Quand on le compare aux deux barres biométhane ACV multifonctionnel et biométhane ACV attributionnel basse carbone, on voit bien qu'il y a quand même un gros avantage à travailler sur du biométhane plutôt que sur du méthane issu du gaz fossile. Même par rapport à d'autres sources de production énergétique, la géothermie et le photovoltaïque, on voit que le biométhane a une analyse de cycle de vie qui est quand même extrêmement favorable et qui pousse au développement de son usage. En France, si on regarde les consommations de gaz projetées à l'horizon 2050 et qu'on regarde tout le gisement qui serait méthanisable sur le territoire français, on se rend compte qu'à l'horizon 2050, en développant la méthanisation, on pourrait couvrir jusqu'à 48% de la consommation de gaz, ce qui est quand même non négligeable, sachant qu'on estime que la demande de gaz à l'horizon 2050 s'établira entre 276 et 361 TWh. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas négligeable que de réfléchir au développement de la méthanisation sur le territoire parce qu'elle peut être un vrai outil de transition et en représentant presque 50% de la consommation du gaz qu'on a sur le territoire puisqu'on sait pertinemment qu'il y a certains usages qu'on ne pourra pas substituer avec une autre source énergétique que le gaz. Alors, un petit bilan du nombre d'unités de méthanisation et de sa répartition sur le territoire, on voit qu'on a des types de méthanisation assez différents entre l'agricole autonome en passant par les centres d'enfouissement, les unités industrielles territoriales. Donc, on a un grand nombre de typologies d'unités de méthanisation et je vous propose qu'on s'attarde deux minutes sur, même pas sur le petit encadré vert. En 2020, on avait 1145 sites qui produisaient 30 TWh par an. En comparaison, en 2020, la Russie livrait 64 TWh de gaz. Donc, ça permet d'essayer de comparer dans le contexte actuel les grandes masses que peuvent représenter les productions de biométhane issues de méthanisation. Et au niveau mondial, on estime que le potentiel mondial de biométhane pourrait représenter environ 20% de la demande actuelle de gaz, sans compter le potentiel en culture intermédiaire qui est difficile à approcher parce qu'il y a une très grande variabilité d'un continent à un autre donc c'est difficile d'avoir une approche fiable sur ce sujet-là. Voilà, j'en ai fini pour la partie méthanisation, donner quelques grands éléments de base. Bien entendu, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions au travers du chat. J'ai eu des premières questions. Je vais, avant d'aborder les questions, passer directement la parole à Hélène Gloriès qui va un peu décrire pourquoi et quelles sont les obligations réglementaires, les incitations qu'on peut avoir en tant qu'industrielle ou collectivité à décarboner ces utilisations. Puis on abordera en dernière partie les questions. A tout de suite. Hélène, on ne t'entend pas, je crois que ton micro pourrait couper. Petite erreur. Merci Thierry pour la parole et merci Thomas pour cette première présentation. Moi, je vais passer sur une partie un peu plus réglementaire et autour de pourquoi il faut décarboner ces activités. Je vais peut-être commencer rapidement par une introduction. Je suis consultante chez Greenfish depuis quatre ans et en ayant fait quelques-unes des missions que j'ai pu faire au sein de cette entreprise dans le biomethane et la présentation que je vous présente aujourd'hui a été faite avec différentes personnes qui ont, au sein de leur mission, développé leurs expertises sur le biomethane et qui donc m'ont aidé à préparer cette présentation. pour le sommaire de la présentation, je vais commencer rapidement par présenter mon entreprise très succinctement. Ensuite, je passerai sur les enjeux législatifs en Europe et en France principalement et je ferai quelques petits zooms sur certains secteurs spécifiques. Ensuite, on passera rapidement sur les différentes motivations qui peuvent pousser des entreprises à décarboner leur activité et en dernier, on fera une petite introduction qui va être une sorte de transition pour le second webinaire dont Thierry vous a parlé et qui va donc commencer à introduire des outils qui sont à disposition pour valoriser l'utilisation du biogaz dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une collectivité. La présentation de Greenfish, comme je vous le disais très rapidement, Greenfish, c'est une entreprise qui est basée dans six villes en Europe et qui est initialement implantée à Bruxelles, en Belgique. Elle est constituée de plus de 280 employés avec une majorité d'ingénieurs et on a quelques 200 projets en cours en parallèle grâce à ces différentes personnes de l'entreprise. On est une entreprise qui a été rachetée récemment par Accenture, le cabinet de conseil Accenture, donc je précise également cela. Au niveau de nos activités, on va avoir des expertises principalement sur des choses qui vont tourner autour de la durabilité et de l'augmentation de la durabilité des entreprises. On va les accompagner dans la transformation à travers des formations de la sensibilisation, la mise en place de stratégies pour justement augmenter leur durabilité. On va aussi avoir toute une partie qu'on appelle intelligence environnementale et qui va justement pouvoir mesurer les impacts environnementaux des entreprises et essayer de les réduire ensuite. Une partie R&D durable avec quelques brevets à notre actif et une partie ingénierie durable où on va venir assister à l'intérieur des projets. Au niveau des secteurs d'activité qu'on traite, il y en a une grande quantité. Aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur l'énergie comme on parle de biomethane, mais on a un certain nombre de secteurs d'activité avec lesquels on a l'habitude de travailler. Voilà pour la présentation de Greenfish. Je vais passer maintenant sur les enjeux législatifs pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui va être notre point de départ sur la mise en place de biomethane. Je commence par les objectifs européens, le Green Deal qui est l'objectif européen qui va donner un pourcentage de réduction des gaz à effet de serre. L'objectif actuel du Green Deal européen, c'est moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 avec un objectif final qui va être de moins 100%, ce qu'on peut appeler neutralité pour 2050. Ces objectifs vont être des objectifs globaux qui sont ensuite spécifiés grâce à des directives et les différentes directives qui vont venir appuyer cet objectif sont en cours de définition donc on devrait avoir un peu plus de détails sur les prochains mois, les prochaines années. Au niveau de la fronte, on a une loi qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, SNBC, qui est une feuille de route pour l'instant qui est à l'horizon 2030 et qui est souvent remise à jour. la dernière SNBC date de 2020 et elle est en train d'être mise à jour donc elle est en cours de révision pour se mettre en accord avec les moins 55% qu'on a vu comme objectif européen à la slide précédente. Pour la Stratégie nationale bas carbone qui est actuellement en cours enfin active on va dire et qui devrait être révisée prochainement, on a un objectif de réduction qui est de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour 2030. Ce 40% il fait face en fait à un objectif initial de l'Union européenne qui était de 30%, d'une réduction de 30%. Maintenant que l'objectif européen est de moins 55%, on peut en tout cas imaginer que cet objectif devrait évoluer très prochainement pour se mettre au moins à niveau de l'objectif européen de 55% et peut-être même le dépasser. Au niveau de la consommation d'énergie primaire, on a un objectif dans la SNBC qui est d'une réduction de 30% des énergies primaires fossiles donc du gaz naturel qui est souvent utilisé avant le passage au biométhane par les entreprises. on a également une réduction de 33%, enfin pardon, une augmentation de 33% de la part des énergies renouvelables consommées d'ici à 2030 et si on focalise vraiment sur la partie gaz, il y a un objectif de 10% de gaz renouvelables dans la consommation totale de gaz et le biométhane est donc un des gaz renouvelables qui peut être consommé et donc augmenter ce pourcentage de gaz renouvelables. Tous ces objectifs en France, ils sont appuyés par un tarif de rachat qui va venir aider justement le développement de la filière biométhane et voilà, ce tarif de rachat devrait évoluer aussi avec la mise à jour de la stratégie nationale bas carbone et donc à voir si le baisse augmente selon ce qui sera fait dans cette nouvelle loi. Je vais maintenant passer sur un peu des contraintes un peu plus sectorielles et spécifiques à certains secteurs. Je commence par le secteur industriel. On va l'appeler comme ça avec les deux catégories d'obligations, certaines sur les émissions de gaz à effet de serre qui vont faire un peu la suite de ce que je viens de présenter et des obligations énergétiques sur lesquelles je viendrai ensuite. La première obligation pour le secteur industriel, c'est la réalisation de bilans de gaz à effet de serre tous les quatre ans. Ça, c'est une obligation qui est désormais le cas pour tous les secteurs. Au-delà de 250 employés, il est obligatoire de faire un bilan de gaz à effet de serre tous les quatre ans. Sur le secteur industriel, on va avoir une obligation additionnelle pour les entreprises qui sont dans le système EU-ETS, le système d'échange de quotas européen. et les entreprises qui seront dans ce système d'échange de quotas vont devoir annuellement donner la décomposition de leurs émissions, en tout cas, Scope 1 et Scope 2, donc pas tous les quatre ans, mais vraiment tous les ans, dans le cadre de ce système. Et ça représente environ 84 % des émissions du secteur industriel qui sont concernées par ce système d'échange de quotas. et ça représente, l'industrie globalement représente à peu près 18 % des émissions nationales, donc voilà, on a à peu près 15 % des émissions nationales qui sont dans ce système sur les industries. Au niveau des réductions des émissions de gaz à effet de serre, on a un objectif pour le secteur industriel qui est de 35 % d'ici 2030, donc un peu moins que l'objectif national, ce qui peut s'expliquer par le fait que par définition le secteur industriel est assez émetteur de gaz à effet de serre. L'objectif d'ici 2050 qui vient se mettre en parallèle du 100 % qu'on a vu précédemment, pour le secteur industriel, ça va être 81 % d'ici 2050. Si on passe cette fois-ci aux contraintes sur la partie énergétique, on va avoir au sein des réglementations énergétiques dans le bâtiment un objectif de réduction de 60 % de la consommation énergétique pour les bâtiments de plus de 1 000 m2 d'ici 2050, donc une partie des industries en tout cas seront concernées par cette obligation également. Je passe directement à une autre thématique, on va dire qui va être cette fois-ci le traitement des déchets et qui va venir recouper avec la thématique du jour qui est le biomethane également. Donc, le traitement des déchets est très encadré au sein des entreprises et il y a plusieurs choses qui vont pouvoir rendre intéressant ou en tout cas nous rapprocher de l'obligation du traitement des biodéchets. Donc, la première chose qui va avoir tendance à pousser dans ce sens-là, c'est la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes. Donc, c'est une taxe qui va être sur tous les déchets qui partent en incinération et en décharge et on voit une très nette et rapide augmentation des frais liés à cette mise en incinération ou décharge. Le prix a quasiment doublé entre 2020 et 2025 pour ces deux catégories-là. On a également une obligation cette fois-ci réglementaire qui est de réduire de 50% les quantités de déchets qui sont admises en installation de stockage de déchets non dangereux d'ici 2025 par rapport à ce qui était produit en 2010 et de 90 par rapport à… Enfin, d'ici 2035, pardon. Ça, c'est vraiment une obligation de réduire la quantité de déchets et en fait, c'est lié à ce qu'on vient de voir sur la hausse des prix. La hausse des prix va essayer de faire en sorte d'inciter les entreprises à réduire et on appuie ça d'une obligation également. Il y a… Mon troisième point sur la partie déchets va être sur la réglementation qui s'appelle le tri à la source. Donc, toutes les entreprises auront obligation d'ici 2024 de trier en cinq flux de déchets leurs déchets. Quand je dis toutes les entreprises, c'est vraiment toutes et pas que les industriels dont on parlait juste à la slide précédente. On va avoir une obligation de trier cinq flux de déchets spécifiques, dont un qui concerne les biodéchets. Et c'est en fait cette loi qui oblige tous les secteurs à séparer on va dire leurs biodéchets de leurs autres déchets dès la production du déchet est une transposition d'une directive européenne de 2018 et sera mise en application en 2024. Je continue avec un nouveau secteur qui va être celui des transports, cette fois-ci qui est également liée comme on a pu le voir grâce à la présentation de Thomas, on peut utiliser du biogaz dans le cadre de moyens de mobilité. Donc, on va aussi regarder ce cadre-là. D'abord, sur les obligations en France, donc une obligation de neutralité carbone d'ici 2050 pour le secteur des transports et aucune voiture fossile pendue à partir de 2015. on a également un objectif d'une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre qui étaient prévues pour 2020 et qui n'a pas été atteintes et qui a donc été revues comme objectifs pour 2030 à moins 28%, sachant qu'on a toujours un objectif final, comme je le disais, de neutralité carbone en 2050 et donc, voilà, on a un objectif intermédiaire de moins 28%, mais qui devrait amener à la neutralité carbone pour 2050. Au niveau des incitations, on va dire, qui sont faites par les pouvoirs publics, on a différentes expérimentations qui sont faites pour faire des modes massifiés sur le dernier kilomètre, donc des espaces logistiques en ville. On a également, depuis assez récemment, la possibilité de donner la priorité, on va dire, aux transports non polluants dans les appels d'offres publiques et on a un développement de plus en plus de véhicules routiers propres, donc avec les différentes définitions qui peuvent s'insérer dans ce terme de propre au niveau de la loi. Dernier secteur que je vais vous présenter, ce sont les sociétés de financement, donc là, on touche vraiment, on va dire, peut-être au portefeuille des entreprises, les différents gouvernements se rendent compte que c'est un levier d'action qui est intéressant aussi, et donc il y a un certain nombre de renforcements qui ont été mis en place pour inciter en tout cas le transfert des financements vers des choses qui peuvent amener plus de durabilité dans les entreprises. En quelques exemples, on a depuis 2022 une obligation de reporting sur la biodiversité, donc toute entreprise est obligée de publier dans ses rapports extra-financiers un passage sur ses atteintes à la biodiversité ou en tout cas comment elle fait pour essayer de les limiter. On a également depuis 2023 une obligation de reporting environnemental dans le cadre de la taxonomie européenne. La taxonomie européenne, c'est une loi qui va avoir pour objectif justement d'orienter les investissements vers des investissements qui sont alignés avec les directives européennes de durabilité et on va donc renforcer dans le cadre de cette taxonomie européenne le reporting climatique avec des obligations de prouver son élisibilité à la taxonomie européenne et son alignement, j'y reviendrai un peu plus tard, avec des objectifs qui sont chiffrés et donnés directement par l'Europe dans ce cadre. Voilà pour ma première partie sur les différentes réglementations. Il y avait beaucoup de chiffres et on va essayer de sortir de cette partie avec beaucoup de chiffres pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner dans le quotidien. Donc, on continue avec une partie sur quelles peuvent être les motivations des entreprises pour décarboner. Donc, on va directement suivre la logique de la présentation qui est une entreprise qui voudrait répondre aux évolutions réglementaires. Ça va être un des premiers moteurs de transition au sein des entreprises pour s'aligner avec différents objectifs et directives européennes et avec des accords internationaux comme les accords de Paris. On va voir assez souvent des entreprises qui vont justement commencer leur démarche une fois que les obligations réglementaires arrivent, mais il peut être aussi intéressant de les anticiper. Comme on a vu dans la première partie, il y a beaucoup de réglementations qui sont souvent mises à jour, etc. Et on se rend compte que sur les différentes réglementations environnementales, on a des mises à jour régulières qui vont toujours augmenter les pourcentages de réduction et augmenter l'obligation. Donc, on peut potentiellement trouver ça intéressant en tant qu'entreprise de justement anticiper. Et là, on va rentrer dans la deuxième catégorie qui va être, on l'a appelé mettre en avant ses valeurs ou son engagement. Donc là, c'est des entreprises qui vont plutôt justement être moteurs des différentes transitions qui sont à faire. Là, on a mis les objectifs de développement durable des Nations Unies, mais voilà, ça peut se mettre sous la forme de différentes initiatives. Mais en tout cas, c'est des entreprises qui vont être moteurs de leur transition et peut-être trouver dans cette anticipation des réglementations potentiellement une manière de se différencier de la concurrence par ce biais. La troisième catégorie qu'on a faite pour, voilà, pourquoi décarboner ces activités, quels sont les moteurs des entreprises. Donc, ça va être une partie assez vaste qui est de satisfaire aux exigences des parties prenantes. Donc, les parties prenantes des entreprises, il y en a beaucoup des différentes. Donc, il y a les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les employés, des prestataires ou toute autre personne avec laquelle on peut être en interaction. Ça peut être aussi dans le cadre de collectivités publiques, ça peut être des habitants d'une ville ou des choses comme ça. Donc, voilà, on peut en voir un certain nombre. Et là, j'ai donné quelques exemples de choses qui peuvent être utilisées dans le cadre d'essayer de satisfaire aux exigences de nos parties prenantes. Je reviens sur la taxonomie européenne que j'avais mentionnée un petit peu plus tôt. Donc, la taxonomie européenne, c'est une loi, on va dire, une directive qui a pour objectif d'orienter les investissements vers des investissements qui sont durables selon les critères de l'Europe. Donc, une entreprise va devoir montrer qu'elle est alignée avec un certain nombre de prérogatives sur les différentes catégories qui sont présentées ici. Donc, ça peut être l'adaptation, la mitigation du changement climatique, l'économie circulaire ou d'autres objectifs qui sont présentés ici. Donc, ça, ça va être quelque chose qui va être plutôt à destination des investisseurs comme initiative, mais on en a tout un tas d'autres que j'ai essayé de résumer avec quelques petits logos que je mets ici et qui vont venir justement avoir des objectifs très différents. Il y en a qui ont des objectifs de communication, vraiment, avec soit le client final, que ce soit avec les fournisseurs ou prestataires. Il y en a qui ont pour objectif de rentrer dans un système de notation et donc peut-être de venir se comparer avec les différents acteurs de notre secteur. Il y a aussi comme par exemple Science Based Target des initiatives qui vont avoir pour but de vraiment poser des objectifs chiffrés. Et voilà, je ne vais pas lister les différentes initiatives, mais il y en a tout un tas et chacune avec des objectifs vraiment très différents. Suite à cette première ouverture, on va dire, sur pourquoi les entreprises pourraient commencer à utiliser du biométhane et en tout cas amorcer une transition environnementale, on va venir présenter quelques outils pour vraiment revenir plus sur le biogaz, le biométhane qui sont nos sujets aujourd'hui et venir regarder quelques outils qui vont nous permettre de valoriser le biométhane dans le cadre de notre démarche présentée un peu précédemment. Je vais commencer par parler de la valorisation du biométhane grâce à des outils de comptabilité. Je vais commencer par les analyses de cycle de vie et la comptabilité carbone. Ce sont deux outils qui vont permettre de mesurer ces impacts environnementaux pour ensuite faire des stratégies pour les réduire bien évidemment. Et dans ces méthodologies, on va avoir plusieurs normes qu'on va pouvoir suivre et qui vont nous permettre ou pas de faire certaines choses. Dans les analyses de cycle de vie, généralement, il va être possible de valoriser le biogaz, le biométhane au sein de notre comptabilité des impacts environnementaux. Et donc, quand on va remplacer dans notre analyse de cycle de vie notre gaz naturel par du biogaz, du biométhane, on va pouvoir réduire notre impact carbone au sein de cette analyse de cycle de vie. Si on regarde la comptabilité carbone, il y a plusieurs méthodologies qui sont connues pour ces outils de mesure. On va avoir la méthodologie bilan carbone en France qui est très utilisée et on va avoir aussi des méthodologies plus internationales type G&G protocol qui vont permettre des choses assez différentes. Et donc, certaines de ces méthodologies vont permettre de prendre en compte le fait d'utiliser du biogaz et d'autres ne vont pas le permettre parce qu'on va être obligés d'utiliser ce qu'on appelle une méthodologie basée sur les flux réels et comme notre entreprise va sûrement être raccrochée en gaz au réseau directement, on va être obligés de prendre le flux réel qui est un mix de différents gaz, dont du gaz naturel et du biométhane sur le réseau français en tout cas. et donc, on ne va pas pouvoir pleinement valoriser le biogaz dans certaines méthodologies alors que dans d'autres, on pourra prendre 100% de biométhane si c'est ce qui est acheté pour notre entreprise. Les outils que je viens de présenter, l'analyse de cycle de vie et la comptabilité carbone sont des outils qui sont utilisés dans les initiatives que j'ai présentées à la slide précédente. Je passe directement aux outils de traçabilité. Donc là, on va parler de garantie d'origine. Les garanties d'origine, ça va être un certificat électronique européen qui prouve uniquement au consommateur final qu'une quantité de gaz déterminé a été produite à partir de sources renouvelables. Généralement, une garantie d'origine, c'est 1 mégawatt-heure de biogaz et en fait, c'est séparer la partie distribution vraiment du gaz de sa vente et en tout cas, on peut différencier du coup, le fait de produire de manière renouvelable et la distribution réelle qui en est faite. L'achat de garanties d'origine, c'est quelque chose qui va permettre de valoriser auprès de notre consommateur final le fait de soutenir la transition énergétique. Comme je l'ai dit, c'est un mécanisme qui est européen et en France, on a un second mécanisme qui est en train d'être mis en place et qui s'appelle le certificat de production de biogaz CPB et qui est en train d'être développé de plus en plus. Pour l'instant, les garanties d'origine sont censées être un marché européen, comme je l'ai dit, mais le marché européen n'est pas vraiment ouvert à proprement parler. Il devrait ouvrir prochainement. C'était initialement prévu pour le premier semestre 2022 et repoussé plusieurs fois. Donc, ça devrait arriver dans les prochaines années en tout cas. ces garanties d'origine, elles vont pouvoir s'inscrire en tout cas dans un système d'échange de quotas dont j'ai déjà un petit peu parlé. C'est un système qui est mis en place par les institutions qui va mettre en place des leviers économiques pour que les industries et les plus gros émetteurs en tout cas, les plus gros secteurs émetteurs puissent rentrer dans un système pour abaisser leurs émissions de CO2. Donc, les institutions fixent des quotas et les abaissent tous les 4-5 ans, on va dire. Et voilà, le plafond réduit et dans ce marché, les entreprises, elles vont devoir justement prouver de leur consommation, de leurs émissions de gaz à effet de serre et selon ce qu'elles vont émettre pendant l'année, elles vont pouvoir vendre ou acheter des quotas pour, à la fin de l'année, que leurs émissions soient exactement égales aux quotas qu'ils ont achetés ou en tout cas, ou reçus gratuitement parce qu'il y a une partie qui est donnée dès le début de l'année par les institutions justement. L'utilisation de biomethane, elle peut être vue comme un moyen de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre et donc pourrait avoir un intérêt dans ce système d'échange de quotas d'émissions. Il y a un décret qui est sorti, tout juste sorti là, en avril 2022 et qui mentionne que l'utilisation des CPB dans le cadre du système d'échange de quotas européen est possible. Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment fait par des entreprises, mais ça devrait probablement arriver dans les prochaines éditions, on va dire, de ce système d'échange de quotas et petit à petit être de plus en plus valorisé, que les garanties d'origine ne soient plus uniquement quelque chose qui permette de communiquer avec l'utilisateur final, mais également avec des systèmes comme ce système d'échange de quotas. Je finis mon ouverture sur les différents moyens de valoriser l'utilisation du biogaz par un petit sujet sur le transport. Thomas a parlé de bio-GNV précédemment dans sa présentation. C'est un carburant qui va permettre vraiment de décarboner sa flotte de véhicules. On a un impact environnemental avec les facteurs d'émission qui est de moins 80% par rapport au diesel avec les chiffres qu'on a à l'heure actuelle et qui est encouragé par les pouvoirs publics via des incitations financières à la conversion et qui se matérialisent dans un suramortissement fiscal des véhicules jusqu'à 2030. Et donc, il va permettre d'aider et de pousser les entreprises vers le biogène. J'en ai fini pour cette partie. Donc là, on a fini avec une petite introduction, mais on verra lors du second webinaire en octobre comment décarboner, vraiment, on rentrera dans le vif de chacun de ces sujets, comment décarboner ces usages énergétiques grâce au gaz vert et on pourra, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de réglementations qui sont en cours de révision, on pourra ainsi regarder un peu plus en détail ces différentes législations. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Je vous propose de passer directement aux questions. J'en avais noté un certain nombre. Alors déjà, autour de la présentation sur le biométhane, il y a quelques questions sur le digestant. Madame Pariot signale, enfin dit qu'a priori, les échos ont l'air de dire que le digestant appauvrit les sols, qu'en est-il véritablement ? Oui. Alors, j'ai répondu par écrit mais je vais le redire à l'oral. En fait, on se rend compte notamment au travers de programmes de recherche méta-alae que la mise en place d'un projet de méthanisation conduit souvent à une évolution des pratiques au niveau des exploitations agricoles. Donc, cette modification des pratiques a pour effet d'éviter cette externalité négative potentielle du digestat qui appauvrit les sols et quand on observe les choses, on est plutôt ou à un stade équivalent à l'avant projet méthanisation, voire plus souvent à une amélioration de la qualité notamment sur la teneur en carbone dans les sols. Autre question aussi sur l'acceptabilité des projets qui est quand même un sujet qui ne concerne pas que la méthanisation mais notamment aussi la méthanisation. par rapport aux odeurs des unités de méthanisation par rapport au voisinage, on a parlé des odeurs sur le digestat où il y a plutôt un bénéfice mais par rapport aux unités elles-mêmes, qu'en est-il ? Alors, c'est vrai que c'est souvent une crainte des riverains on se rend compte quand on observe toute l'unité de méthanisation le principal risque d'avoir des émissions d'odeur c'est au niveau de la manipulation des intrants et aujourd'hui il existe des choses simples à mettre en place pour éviter ce genre de désagrément que ce soit des bâtiments on va vérifier l'orientation des bâtiments par rapport au vent dominant quand on en a la possibilité si on est un peu coincé pour des questions notamment d'organisation du foncier on peut travailler avec des traitements d'odeur on met les bâtiments sous des pressions et on va traiter l'air aspiré par ce qu'on appelle des biofiltres qui vont retirer les odeurs et au global en faisant ça on évite bien des travers et de toute façon d'un point de vue réglementaire maintenant dans les projets de taille les plus importantes l'administration l'État a prévu qu'on fasse une étude d'odeur pendant la phase de développement du projet pour essayer de simuler les dégagements d'odeur et donc pouvoir travailler à éviter ce type de désagrément Merci Au niveau des cives également quelles sont les plantes qui sont généralement utilisées alors ça va dépendre sûrement des cives d'été Exactement alors si on parle des cives d'été on va retrouver du sorgho du tournesol du maïs c'est des plantes qui ont en fait la particularité d'avoir des cycles végétatifs courts c'est à dire que ça pousse vite pour faire simple voilà donc même si c'est les mêmes espèces que des cultures alimentaires elles sont de toute façon récoltées ce qu'on appelle immatures donc elles ne pourraient pas servir ni à l'alimentation humaine ni à l'alimentation animale et elles sont vraiment cultivées dans un objectif de culture intermédiaire et pour les cives divers on va retrouver plutôt des céréales donc du seigle du tritical ce type de culture là qui pareil sont récoltées immatures Merci Plus des questions pour Hélène alors ça a été abordé déjà dans ta présentation mais donc il y avait une question autour de la valorisation des garanties d'origine dans les systèmes ETS donc ça a été un petit peu abordé mais je ne sais pas si tu veux peut-être approfondir t'inconner je peux préciser un petit peu donc pour l'instant les garanties d'origine donc le système européen n'est pas valorisable dans le système ETS et c'est en discussion mais je ne saurais vous dire qu'est-ce qui va finir par être choisi donc voilà c'est des discussions qui sont en cours entre les différents acteurs et le gouvernement donc ça enfin les différents pouvoirs publics en tout cas européens au niveau des CPB là le décret dont j'ai parlé donc d'avril 2022 mentionne que l'utilisation des CPB est faisable sous certaines conditions bien évidemment dans le système ETS mais à voir ce que dans la pratique ça donnera parce que comme je l'ai un peu commencé à le dire ça n'a pas été vraiment utilisé pour l'instant autre question c'était au niveau des garanties d'origine est-ce que la garantie d'origine ça correspond à 1 MWh de biogaz ou bien de biomethane la différence entre le biogaz et le biomethane ça va être le fait que ce soit justement retraité pour être injecté sur le réseau ou non donc la partie biogaz c'est vraiment ce qui sort du méthaniseur alors que la partie biomethane c'est ce qui est injecté sur le réseau de gaz donc ça va être potentiellement à peu près la même chose on va dire mais c'est vraiment sur 1 MWh de biogaz que c'est défini si je peux préciser 1 MWh de toute façon c'est une quantité d'énergie donc qu'elle soit sous la forme de biogaz ou de biomethane c'est la même quantité d'énergie des deux côtés mais évidemment il n'y aura pas la même composition il faudra plus de biogaz pour faire 1 MWh que de biomethane puisque le biomethane enfin le biogaz comprend on a dit autour de 60 50 à 60% de méthane et le reste c'est essentiellement de CO2 autre question sur alors peut-être repréciser la personne qui l'a posé mais l'expectative sur les tarifs de rachat n'ennile-t-elle pas l'effet d'aubaine de la crise actuelle je ne sais pas Hélène c'est compliqué alors de mon point de vue à date il n'y a pas vraiment d'expectative aujourd'hui sur les tarifs d'achat de biomethane il y a un nouvel arrêté qui a été publié en fin d'année 2020 qui a été modifié pour des questions d'unité de mesure récemment mais pour l'instant on n'a pas d'indicateur qui nous laisse à penser qu'il va y avoir une réévaluation de ces tarifs d'achat du biomethane le tarif d'achat il a quand même cet avantage là c'est qu'il donne de la visibilité aujourd'hui effectivement on a des tarifs spot sur le gaz fossile qui sont plutôt assez élevés nous on voit bien en discutant notamment avec les financeurs bancaires que partir sur de la vente de biomethane sur le marché du gaz fossile ça suscite des interrogations sur la pérennité de ce de ce niveau très haut du gaz fossile à date donc les tarifs d'achat ils ont au moins cet avantage là cette donnée de la visibilité c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui on voit pas vraiment de développement de projet en dehors de ces tarifs d'achat là parce qu'on a du mal à avoir de la visibilité sur la suite du contexte gaz fossile même si a priori la tendance laisse à penser qu'on restera sur des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu il y a deux ou trois ans on était aux alentours de 20 à 30 euros du mégawatt-heure alors que la dernière fois que j'ai regardé on était plutôt autour de 70-75 euros du mégawatt-heure sur du gaz du gaz fossile voilà je sais pas si j'ai répondu à la question mais en fait c'est difficile aujourd'hui c'est sûr qu'on pourrait se dire il faut aller sur sur la vente en dehors de tarifs d'achat mais reste cette question de la visibilité sur quand on regarde la structure de l'offre et de la demande sur le long terme aujourd'hui on a des réserves de gaz prouvées qui sont de l'ordre au niveau mondial de 250 à 300 ans de réserve et du coup structurellement il n'y a pas de raison pour qu'on ait des prix de gaz excessivement haut donc aujourd'hui il y a une conjoncture immédiate qui est évidemment défavorable avec les événements que vous connaissez en Ukraine mais effectivement on peut penser que et c'est ce qui s'est passé sur les 10 dernières années ou même les 15 dernières années c'est qu'on a plutôt un prix de gaz qui est resté stable et relativement bas bon aujourd'hui il y a des volatilités de court terme mais je pense de toute façon les banquiers ne tableront pas très longtemps sur une vision à long terme de prix de gaz avec ces cilets ce qui ne permettra pas de financer les projets sur cette base je ne sais pas si ça a répondu du coup à la question j'ai encore une dernière question autour des déchets d'élevage est-ce que ça vaut le coup finalement d'utiliser des déchets d'élevage pour la méthanisation par rapport à des déchets végétaux alors si on raisonne d'un point de vue strictement énergétique la réponse est non mais il faut bien se dire qu'un projet de méthanisation on regarde de manière beaucoup plus globale le système et notamment parce que la méthanisation est un outil de transition agroécologique pour les exploitations les exploitations ont plutôt intérêt à valoriser leurs effluents d'élevage au travers de la méthanisation déjà parce que ça réduit l'émission de gaz à effet de serre c'est-à-dire qu'il faut se dire que les effluents d'élevage de toute façon naturellement il y a un processus de décomposition et d'émission de méthane le fait de les passer en méthanisation cette émission de méthane on va la capter et éviter qu'elle soit rejetée au niveau de l'atmosphère et pour en revenir à la question du contexte actuel notamment et de l'azote l'azote est un élément fertilisant essentiel pour l'agriculture et le fait de valoriser les effluents d'élevage par la méthanisation du coup c'est ce que je disais tout à l'heure on minéralise l'azote et donc une des externalités positives de la méthanisation c'est qu'on réduit la dépendance des exploitations à l'azote minéral et donc à des produits issus de l'industrie pétrolière et aujourd'hui vraiment beaucoup voient comme une vraie opportunité la méthanisation parce que ça réduit leur dépendance et autre élément si on regarde le contexte général agricole français et notamment cette transition vers l'agriculture biologique l'agriculture biologique n'a pas accès aux fertilisants azotés d'origine pétrolière c'est interdit par la réglementation par contre le fait d'avoir accès à du digestat ça peut aider à la sécurisation d'un certain niveau de rendement au niveau de l'agriculture biologique donc il y a tout intérêt et on voit de plus en plus le monde agricole inscrit dans une démarche bio se tourner vers la méthanisation parce que c'est un moyen de continuer à progresser en termes notamment de rendement donc de quantité de matière produite à l'hectare et valoriser les effluents d'élevage s'inscrit tout à fait dans cette dans cette voilà j'ai encore une dernière question enfin pas une dernière question il y en a plusieurs mais une qui concerne plus peut-être Thomas c'était au vu de l'élevation générale sur les matériaux sur les matières est-ce qu'on imagine une hausse des subventions ou du tarif d'achat sur la méthanisation c'est pas franchement la tendance pour être très clair aujourd'hui notamment l'ADEME a clairement indiqué à plusieurs reprises que sur les subventions à l'investissement elle n'avait pas vocation à continuer sous la même forme le soutien au projet j'en veux pour preuve que dans le tarif d'achat du biométhane qui est sorti fin 2020 ce tarif est pénalisé si le projet a bénéficié d'une subvention de l'ADEME pour son développement en fonction des régions il y a des régions qui continuent à soutenir à l'investissement la méthanisation d'autres ce n'est plus le cas et sur les tarifs d'achat c'est ce que je disais pour l'instant on n'a pas on n'a pas de signaux qui nous indique une volonté de l'état de changer de politique sur cet aspect là après vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort de allez de presque une année voire neuf mois de contexte d'élection qui n'a pas forcément favoriser les prises de décisions sur ces sujets là est-ce que ça évoluera dans les semaines et mois à venir on verra une question encore pour Thomas désolé Hélène ça arrive le prochain coup est-ce qu'il y a un effet de volume au niveau des unités de méthanisation qui pourraient avoir un impact bénéfique sur les coûts de construction des méthaniseurs est-ce qu'on ressent déjà cet effet là ou est-ce que c'est encore prématuré alors en fait on se rend compte qu'il y a un effet un effet de taille si on fait un ratio par exemple montant à investir par capacité de production énergétique en fait on a une on a une une courbe qui fait une qu'on appelle une asymptote c'est-à-dire qu'effectivement il y a un effet de volume qui va en fait se réduire à partir d'un certain seuil donc en gros à partir de 200 250 normomètres cubes de biomethane produit on a le ratio euro par normomètre cube produit il reste à peu près stable c'est-à-dire que c'est vraiment au tout début de cette fameuse courbe qu'on voit une influence et au bout d'un certain temps on n'a plus cet effet taille qui joue merci plus pour Hélène du coup une personne souhaiterait avoir un peu plus peut-être de détails sans rentrer peut-être dans un détail extrême sur le fonctionnement des ETS et une question un peu corollaire c'est que pour la valorisation des certificats de production de biogaz dans le système ETS est-ce que ça signifie qu'un industriel dont les sites de production ne sont pas sur le territoire national pourrait du coup entrer dans ce champ ou pas pour le système ETS je ne vais peut-être en effet pas trop rentrer dans un détail important mais donc c'est un système qui encadre les émissions de gaz à effet de serre d'un certain nombre de secteurs qui regroupent les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans ce système qui est revu c'est des cycles de 5 ans si je ne dis pas de bêtises et tous les 5 ans on revoit un peu le système pour le faire évoluer en fonction de ce qu'il a permis de faire et donc il y a pour chacun des secteurs et pour chacune des entreprises des quotas gratuits qui sont donnés par l'État et qui permettent aux entreprises du secteur donné d'émettre une quantité de gaz à effet de serre donné et ces quotas gratuits vont diminuer au fur et à mesure du temps pour justement amener ces industries et ces entreprises très émettrices à réduire leurs émissions de CO2 donc ça c'est le fonctionnement basique si on regarde quel type d'industrie dedans ça peut être les cimenteries parce que très émettrices de CO2 les hauts fourneaux ou des choses qui vont avoir besoin de température très haute aussi pour la valorisation des CPB donc je passe plutôt à la deuxième question justement c'est un peu les questions qui devraient être regardées plus en détail dans les prochains mois le fait que le décret qui ait été publié parle de l'utilisation de CPB dans le cadre du système ETS laisse à penser que ce sera possible mais ça pourrait être modifié déjà et sur est-ce que ce sera sur le territoire national uniquement ou pas je ne suis pas en capacité d'y répondre à l'heure actuelle peut-être sur le deuxième webinaire en tout cas je note la question et comme c'est un mécanisme français il se pourrait quand même que ce soit plutôt uniquement territoire national après je n'ai pas de moyens de l'affirmer pour l'instant je ne sais pas si ça répond mais voilà j'ai une dernière question sur quel est l'impact global de l'augmentation de l'électricité sur le bilan global de la méthanisation fort si c'est bah si si c'est assez assez important alors heureusement il y a des stratégies qui existent alors des stratégies qui existent déjà type mise en place de panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation travail sur les cycles de fonctionnement des unités parce que quand on a des contrats avec des heures pleines heures creuses on peut peut-être travailler en sorte que le process travaille plutôt en heures creuses qu'en heures pleines c'est pas toujours possible mais sur une partie des équipements c'est potentiellement faisable on voit apparaître aussi des choses dont on n'entendait pas parler c'est à dire mettre un petit co-générateur pour les unités qui sont en injection de biomethane pour faire de l'autoconsommation c'est à dire qu'on dévie une partie de la production du biogaz pour produire sa propre électricité et s'affranchir s'affranchir du l'achat d'électricité sur le réseau mais c'est un oui c'est un impact fort c'est un impact d'autant plus fort que le cycle de développement des projets est assez long c'est pas rare qu'on voit des projets qui se développent sur deux ou trois ans et donc les coûts notamment électriques qui étaient prévus au moment du démarrage du projet et sur lequel s'appuie l'ensemble du calcul de la rentabilité le jour où on met en route là on est sur des augmentations qui sont parfois très 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 conséquentes mais encore une fois heureusement il y a des stratégies qui existent on n'arrive pas à effacer l'ensemble de l'effet augmentation de l'électricité mais on arrive quand même à préserver des niveaux de rentabilité qui permettent la vie du projet tout simplement j'ai une question également autour des tarifs du biométhane est-ce qu'ils sont indexés sur les prix du gaz fossile alors non ils ne le sont pas en fait les tarifs de biogaz de biométhane la façon dont on construit c'est que ceux qui achètent le biométhane à l'unité de méthanisation la différence entre le coût de marché et ce tarif là il est compensé par l'état donc là en fait le montant de la compensation s'est réduit mais ils ne sont pas indexés directement sur le tarif du gaz du gaz fossile loin de là c'est-à-dire que un bénéfice pour l'état en fait exactement c'est exactement ça s'il a moins à compenser que ce qu'il avait imaginé ce qui quelque part nous laisse espérer dans la filière que ces marges de manœuvre retrouvées parce que si les tarifs ont baissé c'est parce que l'état avait attribué un certain budget au développement de la filière via le tarif d'achat et que devant le développement fort de la filière il a mis le frein à main pour ne pas se retrouver à dépasser les objectifs budgétaires qui s'étaient fixés dans la PPE donc là peut-être que ça permettra de dégager des marges de manœuvre on verra dans les semaines et mois à venir quelle sera la tendance je crois qu'on a fait le tour des questions je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire je remercie vivement nos deux intervenants pour leur clarté leurs explications j'ai tout compris donc ça devait être très clair je vous donne rendez-vous donc le 11 octobre prochain de 10h30 à 12h pour la suite donc Hélène a un peu défloré le sujet mais là on rentrera vraiment dans le détail du comment décarboner ses usages et puis encore merci je vous souhaite un bel été à tous et puis un bon appétit déjà merci au plaisir au revoir merci au revoir au revoir